Musique Scorpion, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette parenthèse de votre mois de mai 2022. Alors, les parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un format plus court que les énergies mensuelles que je vous propose sur la chaîne, où on plonge un petit peu au cœur soit d'une préoccupation, soit d'un questionnement, soit de quelque chose qui se passe là et qui peut être un peu plus cristallisé sur le moment où vous allez voir la vidéo. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous parle, pour chacun en plus la situation va être différente. Pour vous, sur cette parenthèse, au cœur de votre tirage, vous avez la 5 de denier. Je pense que ça représente une sorte de, comment je pourrais vous dire, de vertige face à une insécurité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle. Vous avez peur de quelque chose, peur de manquer, ça peut être d'argent, ça peut être d'amour, d'amis, de travail peut-être. Il y a une crainte qui n'est pas forcément d'ailleurs une réalité, mais qui est là, qui est bien là et qui pèse peut-être aujourd'hui pour vous. Ça peut être dans un domaine ou dans un autre, ou d'une façon générale. Alors, c'est vrai qu'avec les deniers, on va davantage parler de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le travail, l'argent, etc. Mais c'est aussi une carte qui va évoquer la solitude. Donc, on peut parler de choses qui sont importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Ce sont des choses, ça peut être des idéaux, ça peut être quelque chose qui vous identifie, que vous avez peur de perdre, que vous avez peur de lâcher. Ça va dépendre de votre situation. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose, en tout cas dans ce tirage, il y a quelque chose qui vous inquiète. C'est au cœur de la lecture. Ce qui va venir vous aider par rapport à cette crainte, c'est la huit de denier. Ça, c'est tout ce que vous allez faire pour développer, pour enrichir, augmenter, maîtriser quelque chose. La huit de denier, on le voit, c'est ce personnage, c'est celui ou celle qui travaille le plus possible, que ce soit pour gagner en compétences, que ce soit pour grandir. C'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, qui est prêt à recommencer tant qu'il n'y arrive pas ou qu'elle n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui ne va pas renoncer jusqu'à obtenir un résultat ou atteindre ce qu'il ou ce qu'elle vise. Il y a une quête de satisfaction pour vous. Et là encore, quel que soit le sujet, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à vos idéaux, vous vous investissez, c'est ça qui va venir vous aider. Vous vous mettez en route, vous vous mettez à l'ouvrage, vous savez ce que vous voulez et vous êtes vraiment à la tâche, vous êtes au labeur pour y parvenir, quel que soit le domaine. Vous avez quand même beaucoup de deniers, parce que sur tout le tirage, 1, 2, 3, 4, 4, 4 de deniers, on est vraiment dans des choses qui sont bien ancrées dans la réalité. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? C'est la 3 de deniers. Alors, si c'est professionnel, c'est possible qu'il y ait eu peut-être un manque de communication, un manque de concertation, des erreurs qui ont pu être commises, parce que vous n'êtes pas tout seul à intervenir dans un travail, et que du coup maintenant, il y a quelque chose à rattraper, qui va pouvoir d'ailleurs se rattraper par le biais de cette 8 de deniers, mais qui pour l'instant vous inquiète peut-être un petit peu. Cette carte, elle nous parle de création, de construction, ça nous parle d'entrepreneuriat, d'association, de collaboration. Donc, ça peut effectivement être dans le travail, mais ce n'est pas forcément professionnel. C'est peut-être quelque chose que vous aviez en commun avec quelqu'un, avec quelqu'une, avec quelques-uns ou quelques-unes, et qui peut-être ne se passe pas exactement comme vous l'espériez. Ce qui fait que là, maintenant, vous craignez quelque chose. Le manque ici, que vous redoutez, ça ne tient pas qu'à vous, parce que ce n'est pas forcément de votre responsabilité, ce qui a pu se passer et qui vous a amené vers cette crainte de la 5 de deniers. Et le fait que ça ne tient pas qu'à vous, c'est une chose, par contre, ce qui ne tient qu'à vous, c'est cette énergie qui vient vous aider, c'est-à-dire l'énergie de la 8 de deniers. C'est vous ça, c'est vous qui vous retroussez les manches, et qui décidez de faire ce qu'il y a à faire pour rattraper quelque chose, pour rattraper une situation, pour... Voilà. Ça, c'est ce qui vous a amené vers cette crainte. Ce que vous désirez le plus, vous avez le roi de deniers et le valet de coupe. On voit bien la différence. Ça, c'est ce que vous craignez, c'est-à-dire la perte, la solitude, le manque. Ce que vous voulez, c'est le roi de deniers. Le roi de deniers, c'est celui qui est le plus abouti, c'est celui qui a installé, qui a pérennisé, qui a structuré, qui a travaillé pour être à l'abri, pour se sentir à l'abri, pour mettre également à l'abri les gens qu'il aime. C'est quelqu'un, c'est le plus mature sur les lignes des deniers, si vous voulez. Donc, c'est celui qui a vraiment assis son royaume, assis sa situation, stabilisé les choses, qui les a sécurisés également. Il voit l'avenir tranquillement. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Qui plus est, ça vient avec le valet de coupe. Le valet, c'est toujours quelque chose qui démarre. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec des erreurs qui ont été commises à rattraper aujourd'hui. Mais ça vous permet aussi de pouvoir envisager les choses différemment. Et ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de sécuriser, c'est quelque chose qui doit correspondre aussi à ce que vous avez à l'intérieur de vous en termes d'émotions. Le valet de coupe, c'est un personnage un petit peu loufoque dans le tarot. C'est-à-dire que c'est un personnage qui rêve. Il est plein de rêves. Parfois, c'est complètement absurde. Ça peut être très artistique d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des émotions qui sont générées par ces rêveries. Ce que vous voulez construire, ce que vous voulez aboutir, asseoir, tranquilliser, mettre en place, c'est quelque chose qui doit aussi parler à vos rêves, qui doit aussi parler à vos émotions. C'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau pour arriver à ça. Ce vers quoi vous allez, et le conseil que le tarot peut vous donner, ça c'est la carte conseil, on va commencer par ce vers quoi vous allez, et le fou, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire d'arriver peut-être à vous libérer de ce que vous craignez, d'arriver à vous faire confiance pour démarrer quelque chose. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui s'acharne, qui travaille, qui ne lâche pas d'affaires, qui ne lâche pas de morceaux. Vous allez vers un nouveau départ. Le fou, c'est celui qui se sent libre de tout. Il a confiance, il ne regarde pas où il met les pieds. Alors parfois, il peut mettre effectivement les pieds dans un endroit qui n'était pas préconisé ou conseillé, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de lancer le mouvement, c'est de démarrer quelque chose. Avec le valet et avec le fou, vous avez deux énergies de commencement. Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous. Ce qui vous prend un petit peu la tête là, avec la 5 de denier, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir sortir. La carte conseil, c'est de vous imposer. C'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un jusqu'au boutiste. Vous avez cette énergie-là. Pour prendre ce nouveau départ, peut-être qu'il va falloir prendre aussi les rênes et prendre le taureau par les cornes d'une certaine façon. Il va peut-être falloir trancher dans certaines choses. Il va falloir communiquer également, exprimer ce que vous avez à dire. Les épées, on est dans le mental, on est dans la communication avec cette carte. Ici, il est possible qu'il y ait eu une communication qui ne se soit pas bien passée, qui était manquante, défaillante, à quelque niveau que ce soit. Donc, le conseil, c'est affirmer les choses. Dites ce que vous sentez. Dites ce qui est bien pour vous. Dites ce que vous voulez, comment vous le voulez. N'hésitez pas à foncer. Vous avez deux énergies vers lesquelles vous allez et qui vous sont conseillées. C'est d'y aller. C'est de foncer. C'est de ne pas avoir peur. Le cavalier, il s'impose parfois d'une façon un petit peu brutale. Peut-être que vous avez quelque chose, pas en brutalité à imposer, mais peut-être que vous avez quelque chose à forcer, à pousser d'une certaine façon pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. J'espère qu'elle fera écho à des choses que vous vivez. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis merci également pour tous vos soutiens, pour tous vos engagements, vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui permettent à la chaîne d'être proposés dans les algorithmes à d'autres personnes. Merci infiniment pour tout ça. Je suis en train de travailler sur les énergies du deuxième semestre 2022 et en même temps les énergies mensuelles. Donc, il y aura d'autres vidéos prochainement en ligne. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.